... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine top sortie comme chaque vendredi pour tous les bons plans sortis. La semaine dernière, nous étions à Roubaix, à la piscine de Roubaix pour un concert exceptionnel. Eh bien, nous restons à Roubaix également cette semaine. Roubaix, ville de culture au patrimoine industriel valorisé aussi, terre de tournage. On en parle avec notre invité ce soir, Frédéric Lefebvre, adjoint à la culture à la mairie de Roubaix. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et comme chaque semaine, Xavier Silly, notre journaliste expert culture. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie et bonsoir à vous. Bonsoir. Et on commence tout de suite en prenant la direction, bien sûr, de Roubaix. On parle donc ce soir de tournage de films, de séries avec 18 jours en 2019 à Roubaix. Et un chiffre qui a été multiplié par deux, vous le voyez, 32 jours de tournage l'an dernier en 2020 avec de nombreuses stars de passage chez nous. Léa Cédoux, Arnaud Desplechins, Jean-Paul Belmondo dans le passé, Yves Montand aussi en 70 ou encore Abdelatif. Quechiche, la ville de Roubaix qui reste aussi célèbre pour le film d'Étienne Châtillier en 88. Vous l'aimez forcément ce film, La vie est un long fleuve tranquille. Une comédie qui a révélé bien sûr Benoît Magimel et qui raconte l'histoire des familles Groseille. Et le Quénois tourné à Roubaix. Frédéric Lefebvre, ça reste vraiment dans les annales ce film-là. Ça reste dans les annales de tous les téléspectateurs. C'est un film qu'on a vu, qu'on a revu et qu'on revoit toujours avec beaucoup de plaisir puisqu'il est toujours aussi drôle. Roubaix, terre d'accueil, donc des tournages. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur dans le passé qui fait qu'aujourd'hui Roubaix accueille beaucoup de tournages ? Je pense que la valorisation de notre patrimoine est peut-être un élément très très important. Puisque contrairement à d'autres villes qui après les différentes crises, notamment la crise textile, ont rasé un certain nombre d'usines ou de lotissement, de lieux d'habitation, nous, nous avons pris le parti de rénover et de transformer la ville en s'appuyant sur le patrimoine existant. Donc ce qui fait que dans notre ville, à Roubaix, il y a une atmosphère qui est particulière et pour laquelle les réalisateurs et les producteurs sont très sensibles. Oui, alors on a beaucoup parlé de films, mais il y a aussi toutes ces séries télévisées qui viennent tourner à Roubaix, notamment Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Est-ce que la télévision joue aussi un grand rôle dans la promotion de la ville ? Vous avez complètement raison. Alors il y a les longs métrages, il y a les téléfilms, il y a les séries, il y a aussi les documentaires, il y a aussi les clips vidéo. On a de plus en plus de demandes. On a environ une demande par semaine. Et puis, vous citiez quelques chiffres, mais je peux aussi vous dire que pour 2021, nous avons déjà plus de 60 journées de tournage qui sont programmées, soit déjà pour les trois premiers mois de l'année, deux fois plus que pour l'ensemble de l'année 2021. Et d'ailleurs, on va parler peut-être actualité sur les derniers tournages qui ont eu lieu. Il y a eu ce téléfilm « Deux femmes » avec Odile Vuillemin. Le tournage s'est fait à la mairie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléfilm que le téléspectateur va peut-être pouvoir voir bientôt ? Alors c'est évidemment un très très bon souvenir. L'hôtel de ville a été transformé pour l'occasion en tribunal. Donc nous qui sommes habitués à notre hôtel de ville, c'était assez amusant de voir nos lieux de travail transformés, évidemment. Et puis ça a été finalement un tournage assez long dans l'hôtel de ville qui a duré plusieurs jours, avec une équipe de tournages assez nombreuses. Et c'était assez passionnant de vivre ça à côté des comédiens et de l'équipe de production. Vous le disiez, des tournages qui se multiplient ces temps-ci, ces derniers mois, même en pleine crise sanitaire. Du coup, le début de la crise de l'an dernier, ça n'a pas stoppé le développement des projets à Roubaix pour les productions ? Lors du premier confinement, effectivement, les tournages ont été stoppés. En revanche, pour le second confinement, et aujourd'hui, les tournages peuvent avoir lieu, puisqu'ils sont considérés comme une activité professionnelle, comme les autres professions. Et voilà, effervescence en matière de 7e art dans la ville de Roubaix. Ce qui a induit la municipalité, le téléspectateur va peut-être l'apprendre, à amener une chargée de promotion et de l'accueil des tournages. Il s'agit d'Alice Maïka, c'est une délégation assez exceptionnelle. C'est quoi son rôle au sein de la ville aujourd'hui ? Alors, on a décidé, effectivement, de soigner notre relation au cinéma. Et pour accueillir les équipes de tournage dans les meilleures conditions possibles, il fallait que nous nous professionnalisons. Donc, nous avons recruté Alice Maïka, qui est spécialement chargée de l'accueil des équipes de tournage. C'est un gros boulot, c'est pour ça, surtout ? Alors, c'est un gros boulot. C'est d'abord un travail avec les repéreurs de cinéma, c'est-à-dire qu'elle répond à leurs demandes pour un décor particulier, pour une ambiance. Elle leur fait des propositions. Et lorsque les équipes de tournage viennent chez nous, eh bien, elle va les accompagner pendant toute la durée du tournage pour leur faciliter le travail. Ça permet de les ancrer, puis d'amener les producteurs à revenir en se disant, bon, on a été bien accueillis, on va revenir, c'est ça ? Alors, oui, et puis surtout, ça permet aussi de les aider sur des sujets un peu techniques. Je me souviens que nous avions eu une demande particulière qui avait été formulée à l'équipe de la voirie de la ville de Roubaix. C'était une scène qui se déroulait sous un pont où l'équipe de réalisation du film nous avait demandé d'humidifier le sol pour qu'il y ait des reflets, des jeux de reflets avec les acteurs. Donc, l'équipe de la voirie avait arrosé la voirie pour permettre la réalisation de cette scène. Parlons peut-être argent. C'est un gros budget pour la ville de Roubaix, cet accueil du cinéma ? Le recrutement, effectivement, du nouvel chargé de production, évidemment, ça a un coût. Mais ça rapporte aussi beaucoup à la ville, puisqu'on estime que pour un film, lorsque la ville dépense un euro, le territoire en reçoit cinq. Donc, c'est évidemment très bon pour l'hôtellerie, c'est très bon pour la restauration, c'est très bon aussi pour l'emploi local, puisqu'en fait, un film qui se déroule à Roubaix, c'est l'emploi d'intermittents du spectacle dans le domaine technique, et puis c'est l'emploi de figurants. Et sur un budget d'un téléfilm moyen de 2 millions d'euros, on estime à 600 000 euros, qui revient à la charge locale dans l'emploi d'intermittents du spectacle ou de figurants. Une belle dynamique économique, et pour l'image de la ville, on imagine que c'est bien, ça la redor un petit peu, on ne va pas se cacher Roubaix qui est parfois victime de clichés aussi, ville la plus pauvre de France, etc. Pour vous, c'est une façon aussi d'amener une autre dynamique ? Alors, le tournage d'un film dans notre ville, c'est bon pour le moral, puisque ça fait du bien, ça fait du bien. Il y a aussi une fierté, quand on est roubaisien, de voir sa ville, de voir sa place, de voir son école, de reconnaître un bâtiment, de reconnaître une rue, je crois que ça nous fait plaisir. Et puis, ça contribue à faire rayonner la ville, parce que de plus en plus de touristes qui viennent dans notre ville nous demandent des visites guidées, spécifiquement axées sur les scènes qui se sont déroulées dans la ville. Donc, l'Office de tourisme vient de créer un circuit spécialement adapté, où on fait la tournée des lieux de tournage. Quels sont ces lieux plébiscités ? Alors, les producteurs, les cinéastes plébiscitent quels lieux à Roubaix ? Alors, généralement, les grands bâtiments, vous citiez tout à l'heure l'hôtel de ville, il peut y avoir la condition publique, et puis le parc Barbieux, et puis vous pouvez aussi avoir des lieux comme des lieux d'immeubles aussi, de courais, vous pouvez avoir des demandes spécifiques sur l'habitat ouvrier. Donc, ça va de, j'ai envie de dire, il y a de tout type de demandes, et on essaie vraiment de se couper en quatre pour satisfaire les producteurs et les réalisateurs. Avec ce label, « Ville Friendly » qui vient un petit peu poser les bases de cette volonté d'aller droit vers le cinéma. Voilà, donc Roubaix fait partie de ce réseau de Pictanovo, « Film Friendly » qui regroupe aujourd'hui un peu plus d'une dizaine de villes dans les Hauts-de-France, on peut citer Amiens, on peut citer Arras, et ensemble, on propose donc aux producteurs l'idée de venir installer leurs caméras dans les Hauts-de-France. Il n'y a pas une petite concurrence sympathique avec les autres villes, justement ? Non, il y a plutôt une émulation, et je crois que ça, c'est une vision très très forte de la région, du conseil régional, et du président de Pictanovo, qui est également le maire de Roubaix, c'est de dire que finalement, en facilitant le travail des équipes de production, eh bien, on peut multiplier les tournages, et c'est l'ensemble de la région qui bénéficie de ces tournages. Et c'est plutôt une réussite, puisque le nombre de tournages dans la région Hauts-de-France a explosé ces dernières années. Oui, les tournages, mais également les tournages de clips, de musique. On a reçu Louane sur ce plateau, on a également reçu Voyou. Tous les deux ont tourné à la piscine de Roubaix, au musée. Voilà, c'est de plus en plus prégnant, ce côté artiste musical qui vient dans la ville. Oui, on est très très contents, on est très contents puisque, en fait, ça touche aussi la jeune génération. Louane ou les rappeurs, etc., lorsqu'ils viennent vers nous en disant, voilà, on souhaiterait réserver un lieu pour retourner un clip, etc. Nous, on est très très fiers, parce que ça permet aussi de rendre notre ville attractif auprès des jeunes publics. Et pour nous, c'est très très important. Je vous rappelle que 50% de la population roubaisienne a moins de 30 ans, donc elle est forcément très très sensible aux rappeurs. On peut citer le rappeur Gradur, qui est de Roubaix, qui a reçu une victoire de la musique il y a quelques semaines. Ça aide aussi à attirer les jeunes. Absolument, absolument. Et à chaque fois que Roubaix est choisi par un rappeur ou par Louane, donc, dans un autre style de musique, c'est forcément, c'est toute la ville qui bénéficie de cette exposition. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre. On pourra en parler des heures, évidemment, de culture et de cinéma. Vous êtes donc adjoint à la culture, à la ville de Roubaix. Merci d'avoir été avec nous. A bientôt. Merci Xavier. Merci Marie. Merci à vous. A la semaine prochaine. On se retrouve, évidemment, lundi pour votre magazine 100% sport. On va parler amour du football avec le RC Lens et le journaliste Frédéric Hermel pour son livre C'est ça, la France. Sous-titrage Société Radio-Canada